... ... Le président de la République, Félix Antoine Tisséguet-Chilombo, est arrivé à Budapest une visite d'Etat de 3 jours où il va déployer d'intenses activités. Et une première visite dans ce pays de l'Europe centrale effectuée par le président sur invitation des autorités hongroises à suivre de nos prochaines éditions. Dans la Provière du Sud-Kivu, les travaux de construction des ponts dans la plaine de Rousizi sur la route nationale numéro 5 sont aux arrêts. Les détails avec Pascal Mouini. Après une semaine d'alerte par l'Office des routes Sud-Kivu sur l'arrêt des travaux de construction des ponts sur la plaine de la Rousizi et dans le territoire d'Ouvera, une mission tripartite, Office des routes, Bureau technique de contrôle et le Fonds national d'entretien routier Foner a effectué le jeudi 26 septembre 2024 une visite d'inspection sur les sites pour évaluer les travaux. Le constat est que l'Office des routes travaille aujourd'hui sur les ponts Kakingé parmi les trois ponts financés par le Foner à hauteur de 60% dont le cadre du programme d'entretien routier est 2024. Par contre, les travaux sont à l'arrêt sur les ponts Sangué au point kilométrique 100 et Bikamba au point kilométrique 108 de Bukavu en attente du financement. Le directeur provincial de l'Office des routes Sud-Kivu, l'ingénieur Alain Mougangou, remercie les autorités conglaises pour avoir financé les travaux des quatre ponts sur la route nationale numéro 5, précisément dans la plaine de la Rousizi, en territoire d'Ouvera, sur la route Bukavu-Ouvera. Il a précisé que parmi ces ponts, le pont Kavu-Gouvugu avait reçu la totalité du financement et les travaux avancent sans relâche. Enfin, il sollicite auprès des autorités compétentes que le solde nécessaire à l'achèvement de ces ponts soit débloqué en urgence, signalant que ces ponts dont le taux d'exécution des travaux dépasse 60% reste menacé par les crues des rivières. Les usagers de la route nationale numéro 5 ont aussi remercié le gouvernement central à travers le Foner pour avoir financé la construction de ces coins, craignant par ailleurs que ces efforts ne partent en ruines si l'Office des routes ne poursuit pas les travaux. Restons dans la province du Sud-Kivu, les travaux d'assainissement sur la route nationale numéro 5, dont la ville d'Ouvira évolue normalement, cela après une tension entre la population de Moulongwe qui avait interrompu ces travaux. Un reporter signé, RTNC Bukavu. La société bourrondaise EIS-EKA respecte les 30 mètres d'emprise comme prévu sur la route nationale numéro 5 dans la ville d'Ouvira. Une précision du bureau technique de contrôle BTC, office de voirie et drainage OVD, aux autorités urbaines et à la population d'Ouvira. Après enquête et des centres sur terrain, le comité des suivis des travaux de construction de l'autoroute dans la ville d'Ouvira, élargi aux chefs des quartiers et ceux des avenues de cette ville, ont voté lundi 23 septembre pour la poursuite des travaux par la société bourrondaise EIS-EKA. Après deux jours de discussions avec la population sous-informée des Moulogwe, les travaux ont repris. Une tension était observée le vendredi 21 septembre entre les travailleurs des EIS-EKA et la population. La cause étant que l'entreprise avait trouvé des tuyaux diamètre normales 300 en fonte qui conduisent l'eau dès la régie des eaux du captage vers le château de distribution. Le chef des missions de contrôle, l'ingénieur Roger Kimpanga du BTC, accompagné de l'ingénieur Papy Bilot de l'OVD, pour la mission de surveillance et du directeur des projets EIS-EKA, l'ingénieur Elisendo Amahuro, ont rassuré la population d'Ouvira de la poursuite des travaux dans le respect des règles de l'art et du contrat. Cette société a pris des dispositions pour protéger ces tuyaux qui alimentent toute la ville d'Ouvira, car la régie des eaux prévient à la société EIS-EKA. Une fois cette conduite touchée, c'est toute la ville d'Ouvira qui sera sans eau, avec comme conséquence la propagation des maladies d'origine hydrique, particulièrement le choléra. Accompagné de son adjoint Kifara Kiki et les membres du conseil urbain de sécurité, le maire d'Ouvira a recommandé aux chefs présents à la réunion d'aller sensibiliser les riverains de la route nationale numéro 5 qui ont démoli leur maison, que l'espace de l'état pour la construction de la route est connu pour l'aménagement des aires et arrêts des stationnements. Kiza Mouhato encourage EIS-EKA sur l'allure qu'elles prennent les travaux, la disponibilité des machines sur les chantiers, mais aussi les débuts de l'installation de la centrale de concassage dans la carrière de Kabimba, située à 5 km au sud de la ville. C'est parti pour le lancement des travaux de cantonnage manuel de 20 km du tronçon routier Kindou-Kaïlo, travaux lancés par le gouverneur de la province du Manima, Moussa Kabouakoubi Moïse. Images et commentaires. Dans le cadre des actions de visibilité des 100 jours, le gouverneur de province Moussa Kabouakoubi Moïse vient de lancer officiellement les travaux de cantonnage manuel de 20 km du tronçon routier Kindou-Kaïlo. La cérémonie a eu lieu ce samedi 28 septembre 2024 dans le village Boulangui en secteur d'Amboué. Les travaux de la réhabilitation de cette route qui vont s'effectuer manuellement sont entièrement exécutés sur fonds propres du gouvernement provincial du manuement. Nous avons dit qu'on croise les bras pour atteindre à ce que nous voulons faire pour départner au développement. C'est comme ça qu'à notre niveau, nous nous sommes gouvernisés en mettant en place des taxes conventionnelles pour réhabiliter. Et aujourd'hui, avec les pays que nous venons de mobiliser, nous venons d'orienter ça pour la réhabilitation des 20 km de route. Donc, d'ici jusqu'à Kailo, chef-légie du territoire de Kailo, 20 km de route. Et cela va entrer dans le cadre du centre. Le deuxième message, c'est d'encourager tout le monde pour participer dans ce projet de réconstruction de notre population. C'est d'abord nous-mêmes. Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes avant de compter sur les autres. Autre chose, les travaux de modernisation et de réhabilitation des bâtiments de l'Institut Kalenda. Dichy de Moujimaï sont interopus depuis plusieurs mois et les anciens élèves de cet institut réunis en assemblée générale extraordinaire ont mené un plaidoyer pour la reprise des 10 travaux. Jadis, ligne de fierté éducationnelle de la vie diamantifère de Moujimaï en particulier et de l'espace Grand Kassaï en général. L'Institut Jean-Baptiste de la Salle Kalenda Moudichy a eu le mérite de mettre sur le marché de l'emploi congolais diverses hautes personnalités. Au fil des années, l'Institut Jean-Baptiste de la Salle Kalenda Moudichy avait subi une détérioration exponentielle et un délabrement très avancé. Mise au parfait de cette situation honteuse, les anciens élèves de l'Institut, Jean-Baptiste de la Salle Kalenda Moudichy, réunis au sein d'une association dont un panneau de membres était en l'Assemblée Générale extraordinaire, ont passé au cri de cette situation à travers un plaidoyer concret pour réduire ces blasons ternis. Belle opportunité pour ces derniers de révisiter les statuts de leur association et mettre en place une commission électorale gage de maire l'endemain de leur école. C'est posé un problème d'interprétation des textes, des statuts. C'est ainsi qu'à la dernière Assemblée Générale, nous avions mis en place une commission de révisitation des statuts. C'était pour tenir compte, n'est-ce pas, des points de vue des uns et des autres, pour, n'est-ce pas, adopter ces statuts, pour finalement solliciter la personnalité juridique au ministère de la Justice. Profitant de la tenue de cette Assemblée Générale extraordinaire de leur association, les anciens élèves de l'Institut Jean-Baptiste Karinda Moudichi se sont engagés à concrétiser leur plaidoyer lié à la reprise des travaux de PDLT axés sur la modernisation de leur école dans la rédaction d'un mémorandum, document qui sera soumis à l'appréciation des autorités compétentes pour son exécution concrète. La présidente de la province du Congo centrale où la ministre des Hydrocarbures, Carole Kiatazu, Kiatazu a bouclé ses visites d'inspection des sites de stockage des produits pétroliers. Elle était vendredi à Loufou pour le constat, on dit Ediccialla. Commencé il y a quelques jours, la ministre provinciale des Hydrocarbures, Carole Kiatazu Itambo, a bouclé sa visite d'inspection dans les sociétés et sites pétroliers vendredi 27 septembre par les sites frontaliers de Loufou où elle a reçu des explications sur les petits commerces frontaliers dans cette zone par l'administrateur du territoire et les différents responsables des services qui opèrent dans cette partie de la province du Congo central. Les vendeurs communement appelés Kadhafi ont également présenté leur préoccupation à la ministre qui a prêté une oreille attentive à leurs demandes. Carole Kiatazu Itambo a rappelé l'importance de faire régner la discipline et surtout la sécurité et l'a, par ailleurs, promis de faire rapport au gouverneur de province Grasse Biloulou. Après Loufou, la ministre provinciale des Hydrocarbures a visité l'usine de la cimenterie de Loukala pour s'imprégner de l'utilisation des produits pétroliers par cette usine ce qui lui a valu des explications une visite des différentes installations de Silou. A la grande satisfaction de tous, cette visite s'est clôturée par une photo de famille. Les véhicules poids lourds ne peuvent pas circuler aux heures de pointe. Malgré cela, certains conducteurs passent outre cette décision et le gouvernement provincial de Kinshasa s'engage à vulgariser cette décision importante qui peut régler le problème d'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Les véhicules de 20 tonnes ou plus sont à nouveau interdits de circuler entre 6h et 10h du matin, 15h et 21h du après-midi dans la ville-province Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'une des voies de combattre les embouteillages et surtout de fluidifier la circulation routière dans les différentes artères de la ville-province Kinshasa. Telle est la quintessence du communiqué du ministère provincial des transports et mobilités urbaines piloté par Bob Amisoyo au Kaloumbila, rendue publique le mardi dernier. Dans ces documents, les ministres-professeurs des transports et mobilités urbaines de Kinshasa rappellent aux usagers de la route, aux agents et cadres de la division urbaine des transports de Kinshasa ainsi qu'aux policiers de la ville-province. L'interdiction de circulation des véhicules de 20 tonnes ou plus affectée aux transports de biens dans la ville aux heures de pointe. Ceci se conforme à l'arrêté numéro SC-427-4 GVK-GNM 2022 modifiant et complétant. C'est le numéro SC-0094 bar BGV bar Mines bar TJSL DMN portant réglementation relative et la circulation de véhicules de 20 tonnes ou plus dans la ville-province de Kinshasa. Selon cette source, les ministres du tutel annoncent des sanctions conformément à l'article 4 de l'arrêté SCO référencé. Contre tout contrevenant à ces mesures, des chauffeurs de véhicules poids lourds travaillant sur la route nationale numéro 1 qui avaient déclenché une grève le lundi 16 septembre 2024 sur toute l'étendue de la République sont obligés de respecter cette disposition. La 45e journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre 2024 a vécu à Koulouési des centaines de touristes venus de partout en célébrer cette journée dans l'enceinte du groupe scolaire Ewabora. Yolande Voka, reportage. Célébrée le 27 septembre de chaque année, la journée mondiale du tourisme a vécu de la plus belle manière au Lualaba. Les activités liées à cette journée ont ouvert officiellement leurs portes au sein du groupe scolaire Ewabora des Koulouési sous le haut patronage de la gouverneure de Provence dans une organisation du ministère provinciel du tourisme avec Jeffrey Mansouka aux commandes. Des centaines des touristes, des délégations des officiels venus des Kinshasa du Haut-Lomami et de l'extérieur du pays se sont retrouvés dans le chapiteau érigés pour la circonstance autour des questions essentielles en vue de réfléchir sur les impacts de ces secteurs dans la gestion du Lualaba. Le numéro 1 du tourisme au Lualaba a mis en lumière les valeurs touristiques. Le tourisme est un des secteurs économiques plus dynamiques au monde. Il crée des emplois, soutient les communautés locales et favorise la préservation de notre environnement. Cependant, pour que ce secteur atteigne son plein potentiel, il est essentiel que nous nous engagions tous, main dans la main, à promouvoir une future hospitalité qui valorise et respecte nos visiteurs. Les vice-gouverneurs Clément Mofondutinat-Karl a commenté les thèmes mondiaux « Tourisme et paix ». Dans la province cobaltifère, les réflexions se déroulent autour du thème national « Tourisme, hospitalité et développement ». Comme vous le savez, son admiration, sa volonté de faire le tourisme dans notre province, 50 piliers économiques a pris cette vision et la matérialisation du pivier économique et son excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant du Président des forces armées et de la police nationale congolaise. C'est l'invite C'est l'invite de l'Omou. Et après une mission dans la province du Tonranika, le gouverneur du Roulou Mami, Banzamouloumé, vient de regagner sa province ce vendredi 27 septembre 2024. Parti renouveler les engagements avec les partenaires de la santé dans les Tangamika. Le patron du Roulou Mami, honorable Banzamouloumé Marmot, vient de regagner Camina, chef de la province du Roulou Mami. Au pied de l'avion, il a été accueilli par le vice-gouverneur, le maire de la ville de Camina, les membres du Conseil provincial de sécurité, bien avant de recevoir les honneurs de la police nationale congolaise. Devant la presse locale, le gouverneur Marmot Banzamoumé, donne le bien fondé de sa mission. Nous sommes allés dans la retraite de la santé. Notre gouvernement central et même le gouvernement provincial a vécu des engagements dans l'état de la vaccination. C'est dans ce contexte-là que nous sommes allés renouveler les engagements. Nous avons la mission, nous, hommes et l'État, de protéger notre population. C'est la première richesse que nous avons. Le chef de l'État au niveau national, il a pris les engagements avec les partenaires dans le cadre de ces six piliers. Nous les remercions, d'abord le chef de l'État, nous remercions le Premier ministre et notre gouvernement central qui déploie beaucoup d'efforts pour protéger notre population. Nous, comme gouvernement, nous nous sommes d'abord engagés à payer l'argent pour la vaccination de nos enfants. Cette mission bénéfique pour les fils et filles du Olomami a permis à l'autorité provinciale de multiplier certains contacts au bénéfice de la province. Le gouverneur Marmobazamouloumé fait de la vaccination son cheval de bataille pour le bien-être de tous. Dès l'aéroport, le chef de l'exécutif provincial a pris la destination de son bureau pour d'autres enfants. Critique de la contribution de la communauté internationale au processus électoral en République démocratique du Congo intitulée et de la thèse soutenue par Dekamatondo Damas aux facultés des sciences sociales, administratives et politiques à l'université de Kinshasa. Un reporter signé Anim Balaka. Critique de la contribution de la communauté internationale au processus électoral en RDC, sujet de mémoire des diplômes d'études supérieures en relations internationales, défendues avec brio par Dekamatondo Damas à l'université de Kinshasa. Dans son exposé des motifs, le récipiendaire a démontré comment est-ce que la communauté internationale a une grande influence dans les processus électoraux en RDC. En commençant par les élections de 2006 et de 2011, pourtant, la RDC pouvait s'autofinancer compte tenu des richesses qu'elle régorge. Dekamatondo Damas a dans ses arguments critiqué la contribution de la communauté internationale au processus électoral en RDC, laquelle ne va dans les sens déconduire les élections dans la transparence, mais plutôt avec une idée d'imposer sa volonté au détriment de la population. Intéressé par ce sujet, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Jolie, a demandé au récipiendaire de faire la critique rationnelle sur l'implication de la communauté internationale dans les processus électoraux en RDC, la responsabilité de l'État congolais dans la protection de la population sur la prédation de la communauté internationale. Après concertation à huis clos, le jury a délibéré des Kamatondo-Damas avec la mention « Grande distinction ». Un jury composé des éminents professeurs, nous citons le professeur Jacques Jolie, président, le professeur Kabuita Kabolo, secrétaire, le professeur Ngui Lamou, qui est directeur, le professeur Tazitien Abe et le professeur Meya Nguemba, membres. Emmanuel Ilungangoy, acteur politique et du développement, sollicite l'implication des autorités coutumières dans la dynamique imprimée par le chef de l'État, Félix Antotisegui Chilombo, pour la défense de la patrie. On en parle dans le commentaire de nos confrères de la RTNC2. Sa parole devenait de plus en plus rare sur la scène politique congolaise, mais comme le besoin se faisait sentir, Emmanuel Ilungangoy a décidé de rompre avec le silence et a effectué son comeback politique après six longues années, question d'observer de près la marche de l'État et y apporter son grand sel. Pour son tout premier contact avec le public, le président national de l'ARP a fait honneur au chef coutumier qui l'emballe dans un échange franc autour des sujets brûlants en RDC. Il fallait venir pour remobiliser la population pour leur dire que maintenant il faut faire les choses autrement. Ce qui est plus important c'est de rester au pays et trouver des solutions avec les Congolais parce que nous avons les solutions ici même dans notre pays. Dans cet élan patriotique, l'acteur politique Emmanuel Ilungangoy propose de mobiliser les énergies nécessaires afin d'aider le chef de l'État Félix Antoine qui s'était de Chilombo a avancé et surtout à réussir son second mandat séance ténante il en fait même la demande d'audience pour les rencontrer pour lui maintenant il faut privilégier la compétence. C'est d'abord le choix des hommes qui doivent animer la vie politique c'est la première de la première des solutions le choix avant de prendre des gens il faut regarder leur passé on étudie les bulletins de tout un chacun il faut que les conseillers prennent leurs responsabilités en main et la compétence n'a pas sa place parce que c'est une question de l'avenir d'une nation et ça on a besoin des gens compétents qui peuvent agir pour le bien de tous Face à la crise sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC le président national de la RP condamne l'agression rwandaise sous couvert du M23 cependant il invite le gouvernement congolais à prendre des décisions courageuses pour qu'il y ait une paix définitive dans cette partie du pays assainé le secteur de l'exploitation du bois telle est la détermination du gouvernement congolais et ce suite à la saisie d'un lot important des grumes en provenance du territoire de Bolumba à l'équateur une mission de monitoring est descendue au port de Maluku pour vérifier les faits rôdépendants et une cargaison de 900 grumes soit environ 3300 mètres cubes de bois d'oeuvre vient d'être saisie au port de Maluku à Kinshasa pour élucider ce dossier qui a alerté la communauté nationale internationale les réseaux nationals des observateurs indépendants des ressources naturelles Renouy a dépêché une équipe de monitoring sur le terrain en vue de vérifier la traçabilité de ces bois le résultat de ces enquêtes ont fait l'objet d'une conférence de presse tenue ce vendredi 27 septembre 2024 au siège du groupe de travail Climat Red Plus Renouy En depuis des mesures précitées Renouy constate ce qui suit une continuité des activités d'exploitation industrielle de bois dans le secteur de l'eau sangagna territoire de Bolomba province de l'Équateur par les sociétés d'exploitation Coquibafote et ici fort l'irrégularité liée au non-respect des marquages sur certains bois ce qui ne facilite pas la traçabilité de la provenance non-respect des clauses sociales en faveur des communautés riveraines et sur la base de ces données les Renouy recommande au parquet général près la cour d'appel de Guitia Samatete fixer l'affaire au tribunal compétent pour aboutir à un jugement vieillir sur la cargaison pour qu'elle ne prenne pas une autre destination avant la conclusion du dossier Virenouy recommande au ministre de l'Environnement et Développement Durable de faire appliquer les lois en la matière afin de mettre fin à l'exploitation forêtière illégale en République démocratique du Congo pays solution dans la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques et l'association congolaise des professionnels de froid ACOPROF a tenu vendredi 27 septembre 2004 une conférence sur l'importance de la réfrigération dans le développement durable objectif sensibiliser les utilisateurs au bâtiment des réfrigérateurs inflammables Rodé Panda Les acteurs du froid et de la climatisation de la RDC poursuivent leur campagne de sensibilisation sur l'importance de la réfrigération dans le développement durable vendredi 27 septembre 2024 l'occasion était offerte pour une conférence de presse organisée par l'association congolaise des professionnels de froid ACOPROF dans la commune de Linguala à Kinshasa selon le président de la COPROF cette conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration officielle de la deuxième édition de la journée africaine de la réfrigération Le président Adelin et Armouen qui est à Cannes a invité les autorités compétentes de s'approprier la problématique de la formation et encadrement des frigoristes par la création des écoles facultés et centres de formation à travers les pays Nous avons organisé cette journée pour que les gens sachent que dans ce monde où les questions environnementales deviennent spéciales pas de réchauffement climatique on parle des réfrigérants inflammables nous devons avec l'accompagnement de notre gouvernement avoir la législation qui réponde à tous ces défis à tous ces challenges On a formé près de 4000 frigoristes congolais sur les bonnes pratiques en matière de protection de la couche de zone Comme d'autres vies humaines nous avons besoin de messieurs spécialisés même nos équipements aussi on a besoin de techniciens certifiés pour vous garantir la sécurité Cette manifestation a été couplée de l'exposition des équipements de la réfrigération ainsi que de quelques entreprises de froid Question de sensibiliser aussi les utilisateurs finaux sur l'importance de la formation avant toute utilisation des réfrigérants inflammables Le service sera désormais disponible aux chimiques universitaires de Kinshasa Le projet d'hystéroscopie en dehors du bloc opératoire vient d'être lancé par le recteur de l'université de Kinshasa et pour les profanes l'hystéroscopie c'est juste une intervention médicale qui consiste à visualiser et à explorer l'intérieur de l'utéris Ces projets sanitaires visent un objectif précis celui de faire évoluer le parcours des soins gynécologiques est proposé pour des actes chirurgicaux spécifiquement au bloc opératoire une prise en charge plus holistique Le recteur de l'uniquine qui a procédé à son lancement a fait l'économie Le département de gynécologie obstétrique n'a pas cessé de nous étonner et d'innover dans ce domaine et les cliniques universitaires d'améliorer le plateau technique ainsi que les espaces qui accueilleront désormais les patients pour une hystéroscopie loin du stress que procure ou qu'amène la salle de la chirurgie ou le bloc opératoire Une initiative de la fondation Daemi Berlin une organisation qui milite pour le développement de l'endoscopie en République démocratique du Congo et pour une meilleure prise en charge gynécologique de patientes Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de saignements génitaux qui vont traîner ou des problèmes de fertilité des femmes qui ont des douleurs au bas-ventre des femmes qui ont des pertes qui vont traîner pendant très longtemps ou encore qui ont des myomes qui devraient être opérés peuvent contacter les cliniques universitaires où il y a des spécialistes qui vont suivre ces patients Outre la réduction du stress L'estéroscopie hors bloc offre également l'avantage d'être moins coûteuse et les temps de récupération pour la patiente nettement plus rapide La grande réussite pour l'association nationale congolaise des soins palliatifs en organisant le premier symposium de Kinshasa aura été la participation de la majorité des provinces y compris Ituri qui fait face à la guerre à la clôture plusieurs recommandations ont été formulées à l'égard des praticiens de ces soins les scientifiques partenaires et les autorités Le premier symposium national de soins palliatifs restera gravé dans la mémoire de tous les acteurs de soins palliatifs réunis durant deux jours à Sultani River formateurs ENG de différents secteurs médecins infirmiers psychologues et tant d'autres experts sont parmi ces participants à ces assises sanitaires de Kinshasa Grande réussite pour l'association nationale congolaise des soins palliatifs réunir la majorité des provinces y compris l'Ituri à la clôture plusieurs recommandations formulées à l'endroit des praticiens des soins palliatifs partenaires et autorités étaient plus que pertinentes à souligner le président de cette association Au niveau de la couverture sanitaire universelle exactement avec les groupes techniques de développement des soins palliatifs qui a été mis en place au niveau du secteur général de la santé l'objectif c'est d'intégrer les soins palliatifs dans le système sanitaire au niveau de la base déjà ainsi qu'au niveau du PENDES les soins palliatifs cette fois-ci ont une place un peu plus importante que ce qu'il y a eu dans les autres peines baisse des anodes intérieures Les soins palliatifs exigent non seulement l'accompagnement du malade mais aussi l'assainissement de son entourage c'est-à-dire sa famille sans oublier la bonne communication des éléments aussi indispensables dans les soins palliatifs Et puis la journée mondiale du cœur célébrée le 28 septembre a bénéficié en République démocratique du Congo de la première édition de la semaine du cœur qui avait pour thème activité physique pour un cœur sain Tout a tourné autour du cœur avec comme thème l'activité physique pour un cœur sain Les scientifiques et experts sanitaires se sont retrouvés sur initiative de la Ligue Congolaise contre l'hypertension artérielle en collaboration avec les programmes nationaux des maladies cardiovasculaires et l'université de Kinshasa avec l'appui technique de Sanofi dans le cadre de la première édition de la semaine du cœur organisée du 23 au 29 septembre 2024 symposium consacré à des séances de réflexion et de sensibilisation sur les maladies du cœur L'exercice physique étant indispensable et recommandé pour éviter les pathologies du cœur mieux celles liées à toute la famille des maladies chroniques non transmissibles Qu'est-ce qu'il faut connaître pour bien prendre soin de son système cardiaque et se prévenir le président de la Ligue Congolaise contre l'attention artérielle le professeur Mbouyamba explique Nous avons essayé par cette célébration de la semaine de sensibiliser la communauté au bienfait de l'activité physique sur les systèmes cardiovasculaires et même sur les maladies chroniques non transmissibles en général Le directeur du programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires le docteur Emmanuel Limbolet pense qu'avec 30% d'adultes exposés aux maladies du cœur il faut intensifier la sensibilisation Il est donc très important de mettre l'accent sur la prévention et donc la prévention des répétentions artérielles la gestion des répétentions artérielles permet de mieux gérer les complications des répétentions artérielles parmi lesquelles les plus fréquentes c'est l'accident vasculaire cérébral l'AVC et l'instruction cardiaque Pour le professeur docteur Gouila il faut bien écouter son cœur et son corps et en cas d'une crise savoir se courir Pour les scientifiques un dépistage précoce vaut plus pour éviter les pires L'ambassade de la Russie a organisé une soirée du cinéma russe Le film projeté lors de cette cérémonie a été intitulé Navire volant de 2024 Un reportage signé Christine Lenzo Simon Cancolomo A la soirée du cinéma russe à la salle La Perle de la paroisse Sainte-Anne les invités ont eu droit à la projection du film musical russe intitulé Navire volant de 2024 basé sur les dessins animés soviétiques de 1979 portant le même nom Une soirée réussie grâce à l'organisation d'état russe Roskino qui a fourni à l'ambassade ce film remarquable pour le projeter pour la première fois à Kinshasa le vendredi 27 septembre